Depuis quelques mois au Cameroun, nous assistons à un conflit qui ne fait que perdurer entre deux instances du football camerounais, à savoir le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football. Dans cette vidéo, nous allons parcourir de façon détaillée les différents événements et les différents faits qui ont amené à cette crise qui a atteint son paroxysme aujourd'hui. A savoir qu'à la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en cette année 2024 en Côte d'Ivoire et à la cuisante défaite du Cameroun dans cette compétition-là, le coach qui était présent à ce moment-là, à savoir Rigobertson, a été tout simplement démis de ses fonctions. A la suite de cela, il fallait normalement élire, du moins se nommer un nouvel entraîneur qui habituellement dans les fédérations étrangères est nommé par la Fédération de Football du DPI. Malheureusement, au Cameroun, dans un état ou un contexte assez compliqué, on se retrouve dans une situation où c'est le ministère des Sports qui s'est retrouvé à nommer un entraîneur sans l'aval, du moins sans l'autorisation de la Fédération Camerounaise de Football. A la nomination d'un nouvel entraîneur en la personne de Marc Brice, la Féca Foot est directement montée au créneau jugeant cette nomination, sortant de leur cadre, du moins de leur juridiction, et a entraîné une réaction vive de la part de la Féca Foot, notamment la Féca Foot de Samuel Eto'o. On s'est retrouvé alors dans un conflit où nous avions deux têtes fortes, à savoir le ministre des Sports en la personne de Moëlle et Combi et le président de la Fédération Camerounaise en la personne de Samuel Eto'o. Après certaines tractations qui ont duré un bon moment, ils sont arrivés du moins à une situation d'équilibre où l'entraîneur nommé par le ministère des Sports a été confirmé à son poste, mais le staff de l'équipe nationale du Cameroun avait été nommé, lui par contre, par la Fédération Camerounaise. Tout le monde pensait que la situation était réglée, mais malheureusement on s'est retrouvé à nouveau dans une situation où des clubs de football camerounais ont attaqué cette décision de la part de la Féca Foot de nommer un staff je ne sais pas comment. La Féca Foot a été déboutée par les juridictions camerounaises qui leur ont tout simplement demandé d'annuler le staff qu'ils avaient nommé. Une fois de plus, l'équipe nationale camerounaise s'est retrouvée sans encrineur, sans staff, avec des échanges, des maths qui arrivaient à très grands pas. Les choses se sont accélérées, notamment ces deux derniers jours où Samuel Eto'o, après avoir été débouté par les juridictions camerounaises, a dû tout simplement limoger l'entièreté du staff qu'il avait précédemment nommé. Également Marc Brice, le fameux entraîneur qui attise toutes les rancœurs actuellement au Cameroun. À la fin de cela, on s'est retrouvés alors dans une situation où le ministère des Sports considérait Marc Brice comme l'entraîneur attitré de l'équipe nationale camerounaise et l'Afrique à foot qui, elle, était dans une intention de lancer un appel d'offre pour le recrutement d'un nouvel entraîneur. Situation exceptionnelle alors s'est déroulée avant-hier au siège de l'Afrique à foot où la Fédération camerounaise organisait une réunion en la présence de Marc Brice, entraîneur nommé par le ministère des Sports et le conseiller technique du ministre des Sports camerounais. À la suite de cette rencontre-là, on a eu une vive confrontation entre ces deux parties, à savoir Samuel Eto'o et Marc Brice, ainsi que le fameux conseiller technique. Situation qui s'est envilimée et même allée à des haussements de temps. À la sortie de cet événement-là, on se disait tous que ça allait être très compliqué pour Samuel Eto'o de reconduire cet entraîneur-là qu'il avait copieusement insulté, copieusement... Bref, c'était une situation très compliquée pour ces deux camps-là. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui avec une situation où Marc Brice a été conforté dans sa position d'entraîneur de l'équipe nationale camerounaise par la Fédération camerounaise. Mais par contre, l'entièreté du staff a été notamment nominée ou du moins a été notamment placée par la Fédération camerounaise de football qui tient là un moment historique. Pour moi, c'est un moment historique dans le jeu politico-footballistique du Cameroun parce qu'à aucun moment, un président de fédération n'avait eu l'ambition ou du moins n'avait pu tenir tête aux instances nationales du pays comme le ministère des Sports. Dans tous les cas, on se retrouve dans une situation où la poire a été coupée en deux. Marc Brice est resté l'entraîneur principal de l'équipe nationale camerounaise et le staff technique a été nommé par Samuel Eto'o et la Fika Foot. Dans tous les cas, je reste convaincu que Samuel Eto'o reste dans son bon droit dans cette lutte-là qu'il a eue avec le ministère des Sports. Je reste convaincu que la méthode aurait peut-être pu être différente mais je reste convaincu aussi qu'il est important de légitimer et du moins de placer la Fika Foot comme étant une instance à part entière dans le football camerounais. Dans tous les cas, les ingérences de ce type ne cesseront de se reproduire car évidemment nous connaissons tous la politique camerounaise mais je reste convaincu sur le fait qu'avec cet élan d'orgueil proposé par la fédération camerounaise, les choses se dérouleront beaucoup mieux dans les années à venir. Dans tous les cas, cet épisode-là de l'équipe nationale camerounaise s'achève de façon plutôt bonne. On attendait un revirement de situations encore plus compliquées. Les choses se sont atténuées, les rancœurs se sont atténuées. Maintenant, laissons place au football et aux prochaines rencontres.